... Bonjour à toutes et à tous. Comme la veille, mais cette fois-ci en sens inverse, les coureurs escaladeront le Galibier. Ils passeront ensuite par la Croix de Fer pour finalement affronter les 21 lacets mythiques de la montée vers l'Alpe d'Huez. Cette étape constitue le deuxième acte auquel n'échapperont pas les prétendants à la victoire finale. Eh bien bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes toutes et tous très très bien. Alors j'avais fait mon introduction, mais là, les coureurs ne me laissent pas le temps. On est parti avec Aurélien Paré-Peintre du Goût. L'étape reine des Alpes, en tout cas, aujourd'hui avec trois colors catégories. Le Galibier et le Télégraphe qu'on a déjà grimpé hier. Alors bon, le Télégraphe, évidemment, c'est par son versant de 2 km la Tour Iquiqui, donc ça n'a pas changé grand-chose, mais le Galibier, c'est par son versant le plus long. Pas forcément le plus dur, mais le plus long. Donc évidemment, il faudra être résistant et endurant. La Croix de Fer, juste après le sprint d'intermédiaire de Saint-Jean-de-Maurienne, et puis l'Alpe du Aize et c'est 21 virages. Aujourd'hui, c'est le jour pour Aurélien Paré-Peintre. Pour aller en échapper, il en a déjà cuillé les échappés. Mais aujourd'hui, il ne faut pas la rater. C'est clair qu'avec 62 points en jeu, il ne faut pas la rater. On a accompagné de Bonamour, Woods, des hommes qui aiment bien partir en échapper. Luchenko, Martin et Barguil. Barguil, il ne me semble pas qu'on l'ait déjà vu en échapper. Mais ça fait plaisir parce que c'est clairement le genre de cours qui peut partir en échapper. Et Barguil part en échapper après la défaillance de son coéquipier Nero Quintana hier, qui était quatrième au classement général, si je ne m'abuse, avant le col du Granon. Et qui a complètement dégringolé. Un petit point, je me permets, sur le classement général. Il me semble que Nero Quintana était bien placé et a complètement explosé. La victoire d'Alexandre Vlasov hier, au col du Granon. Juste devant Romain Bardet. Roglic, Pogacar qui termine derrière. Et nous, avec Oconor, on est venu chercher la cinquième place, malgré la forme normale. Et aujourd'hui, avec Oconor, regardez ça, on est malade. Depuis hier, on est malade. Forcément, on s'est tapé deux mes formes dans les Alpes, une forme normale. et aujourd'hui, on se tape une maladie. Enfin, vraiment, la chance, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on affiche d'autres ambitions que le classement général, même si ça reste évidemment dans un coin de notre tête. Avec Paris Peintre, on a l'objectif d'aller chercher ce meilleur point que Michael Woods nous a volé hier. On le voit, le classement là. Lutschenko est deuxième avec 33 points. Woods est premier avec 43 points. Et nous, on est là avec 30 points. On a porté le Maia Poix pendant 11 étapes, pendant 7 étapes, pardon. Et aujourd'hui, il s'agirait de le reprendre là en travers Serre-Chevalier. Si je ne dis pas de bêtises, mais c'est même sûr, c'est ici qu'il y avait l'arrivée de l'étape de 2017 qu'avait remporté d'ailleurs un certain Slovène qui est distancé là. Excellent. Donc voilà, on se dirige tout doucement vers le Galibier. Bon. Pour l'instant, le peloton a l'air de nous laisser sortir. On est pas mal quand même. 9 plus 2, ça fait 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a le porteur du maillot blanc derrière qui a contré. Donc on a une belle échappée de 17 a priori. Hier, ils étaient... Non, hier, ils étaient... Hier, ils étaient 20. Avec Michael Cherel, ils étaient 20 hier. Si le peloton laisse partir ça, pardon, on est parti pour une très belle échappée parce que là, on a Kherero, Andreas Krohn également qui ont rejoint. Ici, on a Frumpino Moritz. On a vraiment un groupe royal ici. Et Schoenberger. Le Pabamus a tout calculé là, mais on est plus d'une vingtaine, ça c'est sûr. Allez, on a passé la première partie du col du Galibier. Par là, on pourrait directement aller à l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, si on descendait par là, direction Bordoisan, mais non, il faut qu'on aille chercher le sommet du Galibier. Le peloton qui nous a laissé sortir, vous le voyez, mais là, il y a des Escherpilles qui continuent de rouler à fond. La Luchenko, je ne sais pas à quoi il joue. Bon, bref. En tout cas, on est dix. Derrière, j'ai l'impression que ce groupe de huit va avoir du mal à rentrer. Il fallait partir un peu avant. Il fallait partir un peu avant. Au total, ça ferait 22 coureurs. 10, 9, 21 coureurs, pardon. Terrible, les mathématiques. Et donc, bon, j'ai l'impression que Chikone est en plus distancé là. Mentiès aussi nous avait rejoint, mais il a été distancé. Par contre, ce groupe de huit-là n'a jamais réussi à nous rejoindre. Et je pense que ce n'est pas pour demain. On va prendre notre gel bleu déjà puisque regardez où est la zone de ravitaillement. Elle est juste après le col du Télégraphe. Donc, on va la prendre. Cette douce de ravitaillement, je voulais dire on va le prendre. Excellent. Voilà. On se retrouve au sommet du Galibier, je pense, de toute manière. Ce n'est pas là qu'il va y avoir des grandes manœuvres que ce soit dans le peloton ou dans l'échappée, mais ça continue de rouler à fond. Je ne comprends pas. Je pense qu'en fait, ils ne veulent pas faire rentrer Pino et Storer, par exemple. Je pense que c'est pour ça que ça roule à fond mais le peloton est à 5 minutes. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à fond la caisse comme ça. On va aller ce pour quoi on est là à cause du tempo de fou de Woods et de Perez notamment qui s'est fait distancer mais Perez roulait pour Martin. Ce n'est pas sûr qu'on puisse passer en tête malheureusement avec Aurélien. Bon. Warren Bargill qui est même distancé. On est plus fort que Bargill, c'est quand même un enseignement aujourd'hui. On est plus fort que Frogbo d'Amour, le vainqueur de l'étape 8. J'ai l'impression qu'on va passer cinquième au sommet du Galibier au 2360 mètres pardon du Galibier. Même si je ne pense pas que le sommet soit 2360 mètres. Ça a l'air de monter encore plus loin là-haut là. Oula. Oh ouais. Moi, je n'y suis jamais allé dans les appels à titre personnel. Si je suis allé une fois, est-ce que vous êtes déjà allé à Autrance ? Moi, si ça prononce Autrance ? En vrai dire. En tout cas, c'était pas loin de Grenoble. Allez, on va devoir passer cinquième. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais je ne peux pas faire grand-chose là. Vous voyez, mon Aurélien, il est mort. On va attaquer un peu sur le sommet. Mais non, on va passer cinquième. On va prendre que 8 points face à Luchenko et Woods. Luchenko qui vole le manu à poids à Woods. Bon, l'avantage, c'est qu'on est encore dans les roues. et c'est quand même assez fort de la part d'Aurélien. On n'a pas une excellente forme, mais on a réussi à ne pas se faire distancer. On n'a pris que 13 secondes sur le sommet, donc chapeau Aurélien. Oh non, mais non, mais ça commence bien. J'ai l'impression que avant, alors soit c'est moi qui suis devenu un pitre en descente, soit c'est beaucoup plus dur de prendre les virages en fait. Parce qu'avant, on pouvait vraiment croquer sur l'herbe entre guillemets. Et là, à chaque fois que j'essaie de croquer un peu, tu vois, à la manière d'un vrai courant cycliste, à chaque fois que j'essaie de croquer un peu, paf, il pile. Il pile. Ah vache partie d'est, je lui mets la misère là. Si je peux me permettre, le galibier est très jaune. C'est le mot que j'ai à dire. Le galibier est très jaune à mon goût. Les amis, j'ai cru entendre une chute. Il y a eu des abandons. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a eu des abandons ? Déjà, attention, un abandon. C'est le champion d'Allemagne qui nous quitte, Nils Paulit, qui est le 14ème coureur, à quitter la route du tour. Et à mon avis, ça ne sera pas le seul. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des sprinters qui vont lâcher avant l'étape de demain, notamment l'étape de Saint-Etienne. Assez, assez, j'étais assez surpris hier. Il y a peu de coureurs qui ont fini hors délai. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de gros sprinters notamment qui ont fini hors délai. sur l'étape du col du Granon, alors que d'habitude, cette étape, c'est un carnage. Bon, aujourd'hui, je pense que par contre, ça devrait être le jour de trop dans les Alpes. Ça fait déjà 4 étapes, donc ouais. Bon, clairement, dans ce sens, le télégraphe, c'est rien du tout. D'ailleurs, le sommet, c'est tout plat. Il ne me semble pas qu'il soit répertorié dans la vraie vie. J'avais vérifié, il n'est même pas répertorié dans la vraie vie, donc bon, c'est logique. Mais là, on a deux points à prendre. Et on va lancer le sprint. Du coup, c'est tout plat. C'est tout plat, c'est tout plat. Je ne suis pas sûr qu'on soit le meilleur. Et quoique, on fait bonne impression. On fait bonne impression. Allez, il y a un virage. Est-ce qu'on peut aller prendre un point ? On va prendre deux points. Excellent. Bon, le problème, c'est que prendre le deux points du col du télégraphe, si on vient en passer qu'en cinquième place des cols d'or catégorie, des cols d'or catégorie, ça ne sert pas à grand-chose. On ne va pas se mentir. Allez, on descend vers Saint-Michel de Morienne. Direction la Croix de Fer, le deuxième gros morceau du jour. Comme vous le voyez, aucun distancé. Dans le peloton, il y a encore des coureurs qui courent derrière. Les huit coureurs, avec Thibaut Pinot, Chris Froome, Michael Storer, n'ont toujours pas réussi à rentrer. Je ne sais pas pourquoi ils font le forcing comme ça plutôt que d'attendre le peloton. On arrive au sprint d'intervenir, mais je ne vais pas le disputer à titre personnel avant la montée. Oui, ils le disputent. Bon, ce n'est pas très, très, pas très, très intelligent. On a quand même la Croix de Fer qui s'annonce à nous. Petite danseuse quand même pour éviter de perdre trop du temps. Et voilà, on rentre dans le virage. C'est parti pour la Croix de Fer. Vous voyez, l'ascension est très bizarre. On se demande qui a bitumé le col, en fait. 29 kilomètres, c'est un truc de fou. Par contre, il y a pas mal de descente quand même. Peu importe le versant de toute manière, la Croix de Fer. Non, il n'y a que le versant depuis... Je ne saurais pas citer la ville, malheureusement, mais... Il ne doit vraiment pas être facile à monter celui-ci. Bon, meilleure catégorie, ce n'est pas pour rien. Mais ça, il y a quand même pas mal de descente aussi. Le sommet, à mon avis, tu souffres assez chèrement. Et puis, le milieu, il y a une grosse portion rouge. Elle ne doit pas faire plaisir non plus. Bon, on est toujours avec notre groupe de 8 qui n'arrive pas à rentrer. C'est assez drôle. Quand tu es dans l'échappée comme moi, c'est assez drôle de constater ça, oui. Alors, on est parti sur les pourcentages un peu moins difficiles de la Croix de Fer. Il y a eu des lâchés, évidemment, dans le peloton. Non, je me suis dit qu'il y a un Thomas. tu abuses. Là, tu abuses. Non, c'est Benjamin Thomas. Le groupe de 8, du coup, il persiste. Franchement, au moins, ils sont déterminés. C'est bien. Il en faut. Ils en ont un niaque. Ils en ont envie. Mais bon, les mecs, ils se font plus de balles qu'autre chose. Là, franchement, conservez-vous pour un autre jour, éventuellement. Nous, on est toujours 7. Écoutez, on est sympathique. Ça roule un peu moins fort que le tempo de bourrin qu'on avait au début d'étape. le peloton nous a laissé un peu d'avance aussi. Je ne pense pas qu'on ira au bout tout de même. Mais on a eu un peu d'avance également. Ça fait plaisir. Plus que 64 courants dans le peloton. Il y a encore tous nos coureurs. On a dû donner des gels et là, je crois que cause de froid et chère elle, ça ne va pas passer au sommet sans gel. Par contre, si Bouchard et O'Connor peuvent le garder pour l'Alpe d'Huez, c'est excellent. On est à 2 km du sommet avec Aurélien. on est obligé de consommer notre gel bleu. Il y a un truc qui me fait extrêmement peur derrière là. C'est quoi ça ? Il est malade certes mais fait forfait ou pire parce que là, c'est critique pour l'Alpe d'Huez. Il ne faut absolument pas qu'il prenne son gel parce que sinon dans l'Alpe d'Huez on est mort. Ça c'est sûr et certain. On a encore 6 comme vous le voyez. Plus que 5. Marguil et Bonamont ont abandonné. Comme je le dis, à mon avis, l'Alpe d'Huez ça va être un peu limite pour les échapper donc il faut absolument aller chercher des points au sommet de ce col. Et on a encore les 5 que nous étions tout à l'heure au sommet du Galibier sans surprise. S'il te plaît Ocona. Oh la vache. Si on prend notre gel maintenant on est mort dans l'Alpe d'Huez. On va jouer le sprint grimpeur avec Paris Peintre on va repasser sur Ben Ocona. C'est clair que son état me fait très très peur. on n'a pas été chanceux dans les Alpes. Il va passer 5ème. Il va passer 5ème de toute manière. Son état de forme me fait très très peur pour l'Alpe d'Huez. Il faut faire en sorte qu'il passe au sommet. Là on est à combien dans le peloton ? On est à 1.6. 1.6 km. Déjà Bouchard Bouchard il est encore là. Très bien. Bouchard il est encore là. Il doit être derrière. On parait pas un truc qui va passer 5ème. C'est l'ordre logique. C'est l'ordre logique. C'est le 5ème grimpeur de l'échappée. Déjà qu'il soit devant Barguil ça m'étonne un peu. On va essayer de rester à distance du peloton et de revenir dans la descente. En fait ce qui est effrayant c'est qu'on passe derrière des mecs des équipiers. C'est à dire qu'on les est distancés alors que les Charmans sont encore là. Ça doit être qui ? Est-ce que c'est Tish Belout ? Peut-être le courant de la Jumbo qui est encore là avec Vingegaard et Roglic. Je ne sais pas trop. On va aller voir ça tout de suite. C'est Seppkuss. Ok. Voilà. On est lâché avant ces mecs là qui ont roulé toute la journée et même sans avoir consommé notre gel certes mais c'est un peu effrayant. On passe au sommet de la Croix de Fer avec le peloton. Ça c'est quand même la bonne nouvelle mais évidemment on est malade. Franchement ça ne sent pas bon pour l'Alpe d'Huez. C'est dommage parce qu'on a fait une belle première semaine. À Châtel on limite les dégâts. Enfin on limite plus que les dégâts on termine avec une gigabarre bleue. C'était une étape toute pourrie. Et voilà. Aujourd'hui on est sanctionné encore on est sanctionné de quoi je ne sais pas mais voilà on est malade c'est ça de traîner le soir dans les hôtels avec des escorts au connard moi j'avais prévenu. On a quelque chose d'aussi alarmant c'est quand même Nero Quintana qui a été distancé. Alors je pense qu'il va rentrer le grimpeur de poche colombien mais ouais c'est encore pire que nous là. À un avis l'intelligence artificielle elle prend son gel je pense dans ce genre de situation. Donc Quintana distancé même avec son gel c'est assez critique. C'est drôle parce qu'il avait fait des bonnes étapes aussi en première semaine mais là dans les Alpes il explose complètement. Nous sommes au bourgeoisan les amis 17 km encore à parcourir mais 13 d'entre eux seront en montée. Mon Nero Quintana a réussi à rentrer pas Geoffrey Bouchard c'est dommage on va être seul pour l'ascension finale du coup et j'ai pas trop envie de faire ah bah non Aurélien bah non qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Aurélien il se met à 70 bah essayez quand même de rentrer un peu ça serait intelligent sinon attends-moi franchement sinon attends-moi j'allais dire oh les prix du gazo elle est exceptionnelle sinon j'allais dire de l'essence sinon j'allais dire attends-moi au pire mais non il s'est fait distancer regardez où il en est Pinot et Morich très déterminés ils ne sont jamais rentrés mais très très déterminés mais il fait quoi en fait et pourquoi il est distancé comme ça il doit pas attaquer à mon avis là c'est sûr c'est sûr même le public le public avec le virage des oreilles et ça c'est clair c'est très beau à voir dans la vraie vie ça sera super cet après-midi dans le jeu évidemment le public est pas aussi pas aussi important mais c'est parti il est 13 km 800 de l'Alpe d'Huez à 8,2% bon il y a un avantage c'est que c'est très régulier tout de même donc il n'y a pas de changement de rythme abrupt un peu imprévu mais bon ça veut rien dire c'est quand même sur du 10% de moyenne donc c'est une exclue la dernière partie évidemment donc ça reste ça reste du très très costaud bon on paraît pas être ouais j'ai envie de dire de toute manière on sait qu'il ira pas au bout peut-être que l'échappé ira au bout avec Michael Woods et Daniel Felipe Martinez mais en tout cas ça sera pas avec Aurélien Pare ça serait pas très réaliste de dire un mec qui est 4 minutes devant toi attends-moi tu vois c'est ça que j'ai envie de dire mais c'est clair que je préférerais l'avoir à mes côtés que dans une échappée où il a aucune chance bref on va suivre le le rythme du peloton avec Benekona on va être encore une fois attentiste pas ma faute c'est pas ma faute s'il est malade c'est plus sa faute je pense il a pas fait attention bon en plus c'est le Covid tu sais non c'est pas le Covid justement c'est dire il a chopé un autre truc que le Covid ça c'est fort ça parce qu'il a à mon avis il a évité le Covid le pauvre et il s'est quand même fait plaf il s'est quand même fait attraper par quelque chose bon Geoffrey Bouchard on l'aura pas ça c'est sûr oh Chris Froome Chris Froome distancé non c'est exceptionnel il y a 71 montagne mon pote il y a plus aucun danger bon écoutez je vais faire quelque chose qui est pas forcément réaliste mais là on va lui demander d'attendre en fait tout simplement de m'attendre on est 3 minutes derrière il s'est fait distancer là au pied du col je pense il a plus rien à jouer Aurélie un parépeintre attends moi viens me protéger parce que je vais avoir besoin d'un équipier là on pourrait s'en sortir sans évidemment mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un à nos côtés donc plutôt que de faire voilà tes trucs là attends moi attends moi Aurélien parce que j'ai bien besoin de toi est-ce que ça attaque là parce que ça roule très très fort en tout cas Seb Kuss et George Bennett qui font pas semblant on est bientôt au 10K on va être un déjà l'ascension passe très très vite c'est parce qu'on aime ça c'est quand on s'amuse que ça passe vite et on s'amuse à grimper les pourcentages terribles de l'Alpe d'Huez c'est du fun c'est du fun garantie en plus on est payé pour ça attendez exceptionnel allez rien parait peintre qui va pas tarder à rejoindre le groupe je sais pas si ça se serait passé dans la vraie vie évidemment un truc comme ça mais là franchement là j'étais obligé parce qu'il faisait enfin il faisait n'importe quoi il s'était fait distancer au pied ça n'avait plus aucun sens et allez maintenant on va pouvoir au moins profiter de l'aide d'un coéquipier ça c'est cool le jeu nous impose de prendre notre gel bleu le plus tôt possible donc désormais on va prendre notre gel bleu avec Ben O'Connor de toute manière là le rythme ne décèlera pas ne décèlera ne décèlera pas décèlera ou décèlera 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 voilà c'est pas très facile à dire ne décèlera pas on est un peu distancé mais de toute manière ça c'est pas important il n'existe pas forcément de suivre le peloton un peloton qui roule à fond dans l'ascension bêtement Néo Quintana déjà en défaillance regardez notre barre bleue et Quintana déjà en défaillance le pauvre on va lui reprendre tellement de temps bon après est-ce que c'est vraiment un danger désormais il a 6 minutes le pauvre allez on est revenu dans le peloton il ne faut pas se presser il ne faut pas se presser il ne faut pas se mettre en danseuse pour suivre les coureurs pour suivre les tempos incroyables de la de la Bora de la UAE et de la Jumbo qui sont vraiment les trois équipes en vue c'est clair que Henrik Mas avec son son petit dossard 1 je ne sais jamais pourquoi la Movistar a le dossard 1 à vrai dire la DSM avec Romain Bardet qui est tout seul la EF avec Ouran qui est tout seul mais derrière la Barane était quand même accompagnée avec Moritz tout à l'heure mais bon Moritz parce qu'il était distancé par rapport à Pino mais ouais on est tous très souvent tout seul moi même avec O'Connor et t'as les gros trains UAE Jumbo et Bora bon malheureusement paré peintre c'est fini c'est fini pour rien paré peintre on va devoir continuer tout seul avec Beno Connor 6 minutes 6 kilomètres pardon est-ce que devant ça peut tenir Mike Boots et Philippe et Martinez est-ce que Martinez peut aller chercher sa première victoire d'étape sur le Tour de France et il lâche il lâche le Canadien non il reste dans sa roue il reste dans sa roue à mon avis il l'a attaqué bon là on est distancé par le peloton mais pas de panique regardez hop dès que ça calme un peu le rythme on va rentrer Guillain Thomas qui est distancé bon c'est pas très épique pour l'instant cette ascension on va pas se mentir à l'avant peut-être parce que Martinez il fait que attaquer Michael Woods en tout cas dans le peloton c'est pas très très épique il n'y a pas trop d'attaque bon j'ai l'impression que pour pour Martinez et pour Michael Woods ça va être un peu cruel allez on monte à notre rythme avec O'Connor le problème parce qu'on peut pas faire mieux on peut pas faire beaucoup mieux dans des ascensions comme comme Peragut je pense qu'on pourrait un peu mieux s'en sortir mais là on est dans l'alpe d'Huez si on les suit on est mort donc il va falloir monter à notre rythme de toute manière il n'y a pas de truc de il parle beaucoup il parle beaucoup il n'y a pas il n'y a pas de truc de oh là là il parle beaucoup il n'y a pas de truc de vent voilà donc de toute manière qu'on soit protégé ou pas qu'on soit protégé ou pas dans l'ascension ça ne change pas grand chose et voilà on rejoint le groupe avec Godu Martin Isaguerre et Alexei Lutschenko qui étaient dans l'échappée malheureusement le maillot à poing et Daniel Philippe Martinez qui vont se faire reprendre on rejoint Henrik Maas écoutez j'ai envie de tenter un truc de culot là avant c'est Pogacar Vlasov Bardet et Vingegaard et Roglic ok oui je me disais oula qu'est-ce qu'il fait le Slovène Bardet qui est très très fort encore sur ce tour et qu'il le prouve et le troisième de Général en difficulté aujourd'hui écoutez c'est pas moi qui choisis mes maladies c'est pas moi qui choisis mes formes non plus donc je fais comme je peux avec mes formes j'ai absolument pas envie d'emmener un groupe là Henrik Maas en défaillance on est meilleur que le vainqueur de Meugev on s'en sort bien tout de même pour un mec qui est malade moi je trouve je pense que c'était la technique de toute manière d'avancer à notre rythme comme ça bon j'en ai marre d'emmener l'éco-finisse là lâchez moi s'il vous plaît ils veulent pas ils ne veulent pas me lâcher Guillaume Martin qui reste là Isaguir aussi on va rejoindre Jonas Vingegaard on est à une minute de la tête de course à Bardet et Vlasov distancé Bardet et Vlasov distancé il y a des deux Slovens malheureusement qui vont se disputer la victoire avec Michael Woods et Martinez ils sont juste devant nous ils sont juste devant nous bon c'était pas l'Alpe d'Huez la plus épique de l'histoire je vous je vous l'accorde autant le col du Granon hier franchement c'était pas mal on s'est bien amusé je parle du jeu évidemment je ne sais pas encore ce qui s'est passé dans la vraie vie mais en ce qui concerne cette Alpe d'Huez c'était pas épique allez on aura bientôt fini avec les pourcentages terribles on va bientôt arriver dans la station on est déjà dans la station il va y avoir un sprint il va y avoir un sprint comme en 2018 Guillain Thomas avait remporté le sprint du groupe bon là Guillain Thomas il est un peu loin oh la vache ça va téléporter vers la droite là on a enfin distancé les cofis il était temps et on va on va terminer on va terminer à plus de c'est Pogacar qui s'impose et on va terminer à plus de ouais on va terminer à plus d'une minute 45 là j'ai l'impression Vlasov qui va faire une très très bonne opération et malheureusement avec Beno Conran on va devoir échouer à la septième place voire à la huitième place parce que je vois bien Jonas Vingegaard nous doubler sur le final Romain Bardet qui en termine en une 37 Vingegaard qui en termine en une 47 et on vient échouer juste derrière lui avec Beno Conran c'était dur c'était dur aujourd'hui mais bon on s'en doutait l'Alpe d'Huez la maladie on n'a pas été on n'est pas vernis on n'a pas été vernis sur ces Alpes avec Beno Conran on s'en est bien sorti hier je trouve aujourd'hui c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur mais au final aujourd'hui on est cinquième aussi enfin juste derrière Vingegaard on est sixième si on exclut Martinez et Woods donc bah écoutez on est sixième du groupe c'est à peu près ce qu'on a fait hier aussi on perd moins de temps par contre hier c'était juste une minute aujourd'hui on prend plus bon voilà terrible 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 mais il va falloir se concentrer sur la suite et sur les Pyrénées qui se profilent déjà dans quelques jours non mais là je vais me tuer regardez O'Connor qui est en forme qui est en maladie orange mais c'est pas possible alors s'il abandonne là c'est une horreur en plus Nasset qui est malade pour demain pour le sprint mais il fallait que ça tombe sur nous bon Dispoïde qui abandonne Vendermont qui est mort qui est décédé le gars malade Mathieu oh la 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 franchement on est pas vernis heureusement qu'on a gagné nos deux étapes oh ils terminent tous ensemble c'est mignon oh c'est mignon franchement c'est mignon on a son qui est malade du coup non mais il y a trois pélos oh Quintana ah bah Quintana qui est malade bah voilà les mecs malades la preuve on est pas bien Quintana malade qui est loin encore Ben O'Connor qui est malade on termine huitième oh la la il y a trois pélos malade dans le peloton il fallait que deux d'entre eux soient de notre équipe bon Pogacar qui s'impose dans le même temps que Roglic au moins ils sont équilibrés parce que d'habitude Pogacar il met il met des mines à Roglic à chaque fois là ils sont équilibrés Michael Woods troisième Martinez quatrième Vlasov qui concède une minute hier c'est Vlasov qui avait mis à mal les Slovén les Slovén aujourd'hui qui sont en forme mais hier c'est Vlasov qui les avait mis à mal Bardé sixième Vingegaard septième et O'Connor en les huitièmes oh ça me dépite là parce qu'en fait la maladie elle n'évolue pas pour le mieux donc je sens un abandon proche vous voyez je sens un abandon proche oh là là c'est terrible Michael Woods 160 kilomètres c'est le combatif de l'étape le classement général on reste troisième alors ça m'énerve un peu parce que j'avais arrangé les notes de manière à ce que les Slovén ne partent pas trop loin mais apparemment il va falloir se résoudre à l'évidence ce sont eux qui vont jouer la course ce sont eux qui vont jouer les premiers rôles bon l'avantage au moins c'est qu'on aura quand même un duel parce que d'habitude c'est Pogacar qui met des mines à Roglic là au moins Pogacar à 7 secondes d'avance sur Roglic ça va se jouer à pas grand chose et il en avait 3 hier il les a prises sur les bonifications Nasson qui est troisième on a 33 secondes d'avance sur Vlasov on a plus d'une minute d'avance sur Bardé Henrik Maas qui est très très loin bon clairement le top 5 est dessiné il faut juste savoir dans quel ordre objectif podium avec O'Connor pour cette fin de Tour de France ça peut être pas mal le meilleur point du coup c'est Woods qui a été très très fort aujourd'hui paré peintre ça me semble un peu difficile d'aller chercher le Canadien mais un sprinter c'est Christophe toujours on pas de changement le meilleur jeune c'est Pogacar la meilleure équipe c'est la Jumbo Vspa on est 7ème et le combattif c'est Cyril Lemoyne ça ça peut être un objectif par contre pour en rien paré peintre aller chercher le coureur de la BNB c'en est fini pour ce quatuor alpestre qui aura fait du mal aux jambes on s'en est pas très très bien sorti avec l'âge du 2R je vais me dédouaner mais franchement on n'était pas on n'a pas été vernis on s'est tapé deux méformes deux méformes une forme normale et une maladie et aujourd'hui on est encore plus malade qu'on l'était hier ouais bon on n'est pas vernis avec bien O'Connor ça c'est sûr demain les amis on se retrouve pour une étape à priori plate il y a quand même deux cols de deuxième catégorie ouais 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 je sais pas si les sprinters seront en forme après l'étape de l'Alpe d'Huez je vous dis qu'on va envoyer quelqu'un dans l'échappée ça c'est sûr parce qu'elle a de grandes chances d'aller au bout on se retrouve très très bientôt les amis salut à tous